La première, pourquoi tu n'as plus accès aux salles de fitness, déjà, on veut savoir. T'assures-moi, tu veux le dire en live, mais... Tout simplement parce que les salles sont fermées, mais en temps normal. En temps normal, j'ai ma salle à côté de chez moi, où j'ai une petite salle de mairie, j'y fais souvent, je m'entends pas grave. Mais tout ce qui est fitness park... Fitness park, si, si tu as la fiche à la... Non mais hors Covid, dans tes vidéos, tu dis que tu n'as pas accès aux salles. Non, non, ce n'est pas hors Covid, c'est... Enfin, hors Covid partout, il y a des salles, que je ne citerai pas bien évidemment, qui... Ah ! C'est pas grave ! Ils ne vont pas venir avec Marvez ! Ah oui, t'inquiète ! Ils ne veulent pas, donc toi, tu ne vas pas déranger, tu n'y vas pas. Mais moi, je ne veux pas, je ne m'en déranger. Dans tous les cas, je ne vais pas sur Paris. Mais c'est dû à toi aussi, il y a eu un événement ? Ou c'est juste parce que tu fais des vidéos et ça dérange ? C'est la forme un dateur ? On ne sait pas. Je me doute, mais... Je te laisse plaisir. Ok, question intéressante, je pense. Le procès en cours. Petite musique est petite. Est un bien ou un mal pour ta carrière dans le feed game ? Tu veux y répondre ou quoi ? Le problème, c'est comment tu l'as présenté. Ouais, c'est la manière dont tu l'as présenté. Comment ça ? Ouais, 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 si, c'est vrai. Oh non, on l'a refait. Putain, non, mais c'est question à l'âme. Je l'ai refait. Et la dino encore ? Clairement, ouais, non. Tu aurais vu quelque chose ? Pour ton business, hein. Ah non. Donc, financièrement. A tous les niveaux, c'est un mal. Je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai juste vu par rapport au nombre de gens qui sont venus sur ces vidéos. Sur ces lives, on est passé de 300 à 600 sur ces lives. Même s'ils seraient passé de 300 à 10 000, s'ils sautent et qu'il n'y a plus de monétisation. Donc, allez le rejoindre sur 10 lives pour le soutenir. Et un maximum des citrons. Avant, je montais très bien aussi sur le truc. Quand je disais, ça avait commencé comme ça. C'était très bien, bien sûr. Penses-tu que les médias vont laver ton honneur si tu es innocenté ou l'affaire ne fera plus autant de bruit qu'au mois d'octobre ? C'est chaud. On passe. Le dopage est-il autant présent que tu le prétends dans ce sport ? Dans le body-coaching ? Évidemment, c'est le body, c'est le dopage. Attention, t'as mis. Il n'a pas eu la chaîne. Il n'y a pas de body. Sans dopage, il n'y a pas de body. J'en ai pas mis, excusez-moi. J'ai pas fait ma séance aujourd'hui. Doit-on douter de tout et de tout le monde dans la musculation ? En termes de physique, tu veux dire ? En termes de dopage. Parce que moi, quand je me suis mis à regarder tes vidéos, après, je... Je me suis dit, bah en fait, je ne me disais pas le dopage. Je me disais pas le dopage, le dopage. Et quand j'ai perdu tes vidéos, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais parce que tu étais comme moi. Je m'entraînais tout seul. Je me suis arrêté, il me disait, lui se dope, lui se dope. Le problème, c'est qu'il y avait des facilités. Quand j'étais agréable progressé, du coup, tu t'es dit, en fait, il faut juste que je veux. Il faut juste travailler bien. Moi, à la fin, au début, j'étais comme toi. C'est-à-dire, quand je me disais Pranda, je me disais, mais non. Je commence à bien prendre, je veux être comme Pranda. C'est la merde, c'est la merde. Non, mais je ne me suis jamais dit Pranda. Les mecs, sur qui on a un doute. Tu vois, tu lui mettais un Steve Cook, Christian Pumal, il disait naturel. Vas-y, vas-y. Mais là, tu as encore des mecs naturels qui sont chargés. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes, il y a deux mondes. Là, à la Sanger, je n'ai jamais dit Nati. Tu vois, je viens de dire quand même. Non, mais pas du tout ça. C'est ça, mais j'en veux. T'es fou. Le fit game évolue depuis plusieurs années, passant de la musculation pure au divertissement. Pour toi, c'est quoi la suite ? Est-ce que dans plusieurs années, on verra encore des Youtubers fitness ? Et est-il encore possible de se faire un nom dans ce milieu en 2021 ? Euh... C'est long. Clairement. Euh, oui. Hop. Ah, merde ! Allez ! En plus, il n'y a pas attention juste avant ! Il y aura toujours de la place pour des nouveaux. Ce sera toujours présent. Parce qu'il y a toujours... C'est un peu, comme on dirait, un turnover. C'est vrai. Nous, notre doute quand on s'est lancé, c'était de remplacer les Body Time, les Chibot Jets qui sont arrivés. Est-ce que c'est possible ? Non, non. Pour moi, c'est possible. Il y aura toujours un turnover qui est toujours là. On l'a vu notamment avec Marvel qui a émergé. Solid Mike qui a émergé. C'est la vraie génération Bazinga. Bazinga, oui. On a peu la génération, oui. C'est vrai. Oui, exactement. On a peu plus ou moins de la même génération. Moi, j'étais un peu avant eux, je crois. Dans les gars de ça, j'ai quand même un an avant eux. Mais quand on parle feed game, on ne pense plus à Body Time, on ne pense plus à Tivoli Tchep, on pense à Marvel, on pense à Bazinga, on pense à Solid Mike. Moi, je pense à ça. 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 La majorité des gens, mais ceux qui sont dans le feed game pur, parce que le monde, on ne fait pas du Tivoli Tchep, on fait du feed game, la mésulation. La plus, c'est vrai. Les gens qui sont vraiment dans le monde de fitness, qui regardent vraiment les vidéos fitness, soit ça va être des puristes, parce qu'ils vont parler de Gunjil, Frédéric Delavier, Rudi Koya, Rudi Koya, Il y a Nagar, c'est pareil, dans le même style, du Superphysique. Oui, c'est du Royale J. Koya 10. Oui, je d'accord. C'est pas d'accord avec toi. C'est trop bien collé dans Rudi Koya. Mais soit c'est des gens qui veulent vraiment, qui suivent le feed game, apprendre du divertissement, on va parler d'FKan, de Marvel, Solid Mike aussi, non ? Solid Mike. Des chaînes comme ça, qui sont un peu... Thomas Ranieri. Qui ? Thomas Ranieri. Tu connais les gens qui ne mettent pas d'autant. Ici, il est de Marseille. Oui, mais ils ne mettent pas d'autant. Ah, si, si, c'est bon. Je vois ici, il fait des difficultés. Deux fois, frère. Ah, il fait des... Si, si, c'est oui. Cinq ans. Non, parce qu'il a dit quatre fois aussi. Si, c'est pas oui, frère. Si, 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 c'est un oui. Ça veut dire oui. En italien, ça veut dire oui. On est italien. J'ai dit oui en italien. Il fait des... Ouais, ouais. C'est bon, ouais. On a dit ouais. 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 Toi qui parles beaucoup de topage dans tes vidéos, connais-tu les effets négatifs sur le corps et pourrais-tu en faire un rappel pour les jeunes qui le regardent aujourd'hui ? Effets négatifs ou effets secondaires que les effets négatifs envers ? Ouais, on va dire les effets secondaires que tu penses négatifs. Ouais, négatifs. C'est pas trop psychique. Ça veut dire la même chose. De ce que j'ai pu voir, il y a la gynécomastique. Donc les seins qui poussent, les gars. Si vous commencez à ridoper, vous allez avoir des mamelons. Combien de dégueulasses ? Il y a des gros boutons qui peuvent pousser. Des furons. Mais son crâne, c'est horrible. Des furons. C'est des furons, je crois. Mais vraiment des boutons horrible qui poussent de partout. Ça ne fait partie des effets secondaires qui ne sont pas terribles. Ça, c'est juste de l'esthétique après. Après, il y a un niveau des hormones aussi. Il y en a qui disent que tu perds tes cheveux. C'est prédisposé. C'est prédisposé. C'est prédisposé. C'est un atrophie testiculaire. C'est vrai. Donc, chauffe, quatre boutons avec des seins. Réfléchis. Il n'y a plus de couilles dans le sens que tu ne produis plus de testature naturelle. Du coup, c'est synthétique. C'est bon. Tu n'as pas de gosse quoi. Tout disparaît. Après, le plus dur, en fait, ce n'est pas quand tu tiens. C'est quand tu arrêtes. C'est quand la relance. C'est la relance. Parce que sur le moment, tout est beau. Tout le monde vous dit que vous êtes le plus musclé, vous êtes le plus beau. Mais après, tu préfères être un go muscu ou un youtubeur ? Un go muscu ou un youtubeur. Tu es rentré dans youtube parce que tu tiffes la musculation, mais tu as compris que c'était youtube. Non, je suis rentré pour un an. Celle-ci est atmosphère. Pourquoi pas. Mais avant tout, j'avais la muscu. Et s'il fallait faire un choix entre la musculation et youtube ? Parce que tu aurais très bien pu faire une chaîne youtube de banger. Est-ce que tu tiffes le délire de youtube ? Non, j'aime bien dire. Mais s'il n'aime pas. Pour pouvoir montrer des youtubeurs, faire des vidéos. Faire des vidéos, c'est plus créer des vidéos, faire des concepts que j'aime bien faire. J'aime bien youtube. J'aime bien faire des vidéos. Le fait que n'importe qui puisse réussir là-dessus. Exactement. C'est vraiment un truc où on est plus ou moins indépendant. Et on crée quelque chose. Comme je t'avais déduit, j'aime bien la bande dessinée parce qu'on crée un univers, on crée son truc. Et quand on voit que les gens sont intéressés, aiment l'histoire, aiment comment les raconter. Ça fait plaisir. Mais c'est un peu pareil avec youtube. C'est vrai. Sauf que c'est sur le format vidéo, tu crées un concept, tu crées un truc, tu vois que ça plaît. Tu mets un emploi sur le musique, un montage. Tu mets un peu de toi. Tu mets un peu de toi et voir que ça bouillait. Excuse-moi. Je comprends. Et que les gens aiment. Ça fait plaisir. C'est vrai. Le youtubeur qui fait genre, non, moi je m'en fiche que mes vidéos, enfin, 2 fois, mes vues. Totalement faux. Alors, à la fois, on aime bien faire des vidéos qu'on aime, mais plus elles sont vues. Et ça plaise. On est content. On est content. On est content. On a des vidéos, je crois que ça marche pas. Je suis un peu déçu. C'est un peu très grave. Je mets tout ton cœur dans toutes tes vidéos. Je crois. C'est un peu ce que j'y crois. Après, tant pis. Le truc, c'est pas de se laisser abattre. C'est des fois ça. Mais toujours, c'est de trouver de petits trucs. Mais surtout, vous faire plaisir. C'est-à-dire, pas somber dans le truc. Faire pour ça marche. Faire pour les autres. Faire pour les autres. C'est simple. C'est faux. La vidéo vous plaît. Si la vidéo que tu as créée te plaît, elle plaira. Peut-être pas autant que tu veux, mais elle plaira à certaines personnes. Et ce noyau-là, même s'il n'est pas très grand. Ce noyau-là, il te sera fidèle avec ce noyau-là. Avec quel youtubeur du feed game tu voudrais le plus faire la feed ? Excuse-moi. MDR. Oh, la claque. Aïe, 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 aïe. Je l'ai pris ici, bro. En tout cas, j'ai dit MDR. MDR. Ici, la blonde. Non, non, mais qu'Alder. Il aurait pu nous lâcher un vu, c'était pareil. Non, non. Vous savez, quand j'ai dit MDR, c'est pas... Ouais, mais c'est que tu rigoles. J'ai l'habitude de dire MDR comme ça. Mais tu veux pas voir ? Non, on sait que c'est pas nous. On vient d'arriver dans le truc. Non, non, non. Mais tu parles à qui ? Ben honnêtement... On se biffe. C'est même pas avec du feed game. C'est même pas avec du feed game, c'est joueur du grenier. Joueur du grenier aussi. On se voit. Alors lui quoi ? Petit Venard ? Tu me voles mon conseil. Non, je rigole. Franchement, sa vidéo était super. Mais c'est joueur du grenier, lui j'arrive vraiment. On sait que le doute est permis sur tout le monde. Mais si tu devais choisir un chez Fitness Fusion, pour toi, le doute est le plus fort sur Didjo, Bastos ou Pimous. Ben franchement, Jérémy Bastos. Pourquoi ? A cause de son passé ? Le Sharingan à parler. Non, 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 mais pas, non. Qu'est-ce qui fait des fois pendant le temps qu'on le regarde ? T'as pris du poivre, vas-y. Il dégale 2 pour le poil ce soir. C'est comagique, c'est comaginant. Quand je connais l'historique de chaque personne, je me dis le cas qui pour moi a le plus de chance de se charger, ce serait Bastos. Le plus de chance ou non ? J'ai un ex au Brésen. Non, non, ex au Brésen. Certes, mais lui, ex anorexique. Il se verra toujours maigre, c'est ça que tu veux dire ? Il se voit toujours maigre. J'ai encore ma passion des choses dans ma tête ou je maigre. Ah ouais, c'est dans ma tête. Et justement, moi, justement, c'est dans ce parcours-là, je me dis, par contre, un truc, des fois, quelque part, il y a la foudre, tire-moi la seringue, tire-moi la testo. Mais je dis, ce que j'aime bien, il va utiliser le background des gens. C'est ça, un mec faut le croire. Le plus de possibilités, c'est envisageable, tu vois. D'où t'es venue cette envie de dénoncer l'hypocrisie du feed game et de ses faits, Nachi ? De dénoncer, c'était parce que ça marchait ou parce qu'on t'a bien l'usé ? Comme j'ai dit, on arrivait à un moment dans le feed game où tout le monde était dit en place. Mais il manquait justement ces voix extérieures qui viennent contrer, on va dire… Les mythos. Ah là, quelque part, la dominante. Il y avait cinq fois de personnes qui dénonçaient justement le mensonge d'hypocrisie dans ce game-là. Comme j'ai dit, à l'époque, il y avait une vérité du feed game, Dr. TN… Ouais, je m'en rappelle ça, c'était dingue. Il faisait penser à qui ? À lui qui a fait le procès avec toi, qui t'a fait des montages ? En coup. Comment il s'appelle ? Aux États-Unis, c'est un secteur qui était déjà présent de dingue. Et ça existe encore ? Parlez des autres ? Exactement, voilà. Parce que les gens qui ont des plats aux États-Unis ne sont pas comme en France, c'est des gens qui… Ils connaissent plus la base, c'est aux 10 fois pire ! Non, 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 pas, non. Ils sont des gens qui sont des gens qui sont des excuses. Mais on a un tablité françaises que les critiques. Vous ne connaissez pas les États-Unis, c'est des rois ! On n'a pas de niveau. Ils ont un niveau de ceux en termes de critiques, en termes d'analyse, c'est un autre niveau. Moi, je n'ai fait que les pompés. Après, j'ai un jour dans mon sexe, on va faire la table, on doit être un critiqué. Moi, je ne dis pas, au début, ça peut être con, au début, quand tu n'as pas l'habitude, c'est sûr que tu le prends mal avec une petite critique, c'est un vrai petit truc, ça te pique, mais quand tu as prévu de t'exposer publiquement, il faut être vrai, si tu prends tout mal, si tu te piques, quitte, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas forcer, il y a des gens qui forcent dans des milieux, il y a en fait qui veulent, on ne veut que de positif, mais non, on n'aura jamais que du positif. Que dirais-tu au Jamcofi, qui a allumé pour la toute première fois sa caméra, pour upload une vidéo sur YouTube? Parce que c'est quand même quelque chose de dire, bon, je vais m'afficher, on a des copains, on a la famille, même pour nous, on a réfléchi à tout ça avant de se penser. Mais maintenant où tu en es, tout ce que tu as fait sur YouTube, qu'est-ce que tu lui dirais? je dirais que tout le monde n'est pas comme toi et ne fait pas confiance à certaines personnes qui n'ont pas eu même valeur que toi le corps et l'esprit on est là dessus maintenant j'en fais une petite dernière comment as-tu pris le fait que Jijio s'autoproclame héritier du Wakando lors de ton incarcération je ne sais pas si c'est pas Jijio c'est pas toi aïe 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 aaaaaaa aaa ahhhh ça me donne ça qui c'est ça m'en fait tu le crois tu m'appelle fitness fusion aïe 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 Jijio, Bastos, Pimmus Encore tu es marveille Bastos c'est Pimmus en plus c'est vrai que vous deux je connais parce que lui je l'ai sur Insta sur Twitter et lui il a sur Insta moi on me dit l'autre qui traîne avec les deux non, lui sur Insta c'est Bastos le tu vois comme c'est fitness fusion Les gens m'appellent Marveille, c'est ce que je veux dire, les gens m'appellent Marveille, mais souvent c'est Marveille, tu vois. Et je ne sais pas si tu avais vu ma vidéo quand j'ai tout l'histoire, et je me suis retourné et j'ai dit c'est moi l'héritier du Batman d'Or. Est-ce que tu as compris ? Je l'ai vu avec du recul cette vidéo. Et comment tu l'as pris ? Ben bon, j'en souviens quand tu avais filmé pas mal, mais tu n'avais pas tout mis dans ta vidéo. J'avais filmé dans le procès, mais je ne pouvais pas. Et les gens ne m'ont pas cru, ils m'ont incendié, j'avais fait un petit putaclite, j'ai vu le Marveille. Je lui ai dit, j'ai des plans, j'ai des plans. Quand on est en train de parler dans... Oui, oui, j'ai vu la vidéo, je l'ai fait parce que j'ai donné la veille. J'ai dit qu'il prendrait la suite, exactement. Donc oui, j'ai vu la référence. Moi c'était plus par rapport au fait que s'ils t'enfermes toi parce que tu dénonces, il y en aura toujours d'autres qui font le travail. Oui, oui, effectivement, il y a déjà d'autres qui le font déjà. Il y a des mutants qui l'avaient mal pris, ils ont pour ça, je voulais... Oui, il y a des gens qui l'avaient mal pris. Ils ont trouvé la communauté. Ils ont le coup que j'ai surfé sur le buzz, que je voulais... Franchement, il y a beaucoup de gens qui ont surfé sur le buzz, mais moi je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas la même chose. Oui, il ne faut pas le tirer. Si la vague est bonne, on prend de la planche. Ils me connaissent très bien, ils me connaissent très bien. J'ai vu votre vidéo, vous allez voir, dès que moi revenu, il m'a la gueule. Je l'avais dit, je l'avais dit, il m'a raconté. Je l'avais dit, il m'a raconté. Je l'avais raconté. Je l'avais dit. Il m'a raconté. Je l'avais dit. Il m'a raconté. C'était peut-être un peu long. Si vous n'avez pas tout vu, on a fait un vlog sur notre training. On s'est entrainé avant. C'était pas mal, les gars, franchement. On te l'a dit, ce n'est pas plus interview. C'est plus marrant. Oui, mais c'est plus... Franchement, c'est... C'est une discussion, c'est fort, c'est fun. C'est fluide, c'est fun. Il y a des bons gabarits. Il y a une caresse. Je ne sais pas, c'est Marmel qui me caresse. C'est moi, c'est moi. Donc allez voir le vlog, allez voir la vidéo. Motivation, elle est marante. Franchement, ils ont de beaux physiques. Les gars, franchement, c'est du lourd. Allez la dire. Merci. J'ai hâte de voir, ça va donner comme son temps. On s'espère faire de bonnes choses. On est motivé. On peut y passer. Oui, mais peut-être qu'on pourra faire des petits trucs. Peut-être d'autres projets ensemble. Il y a deux heures de route. Il y a deux heures de route. C'est long comme ça. Il y a deux heures de route. Alors, j'essaie de me déplacer si vous... Non. Si vous me donnez le gîte et le couvert. Il n'y a pas de souci. Donc n'oubliez pas non plus d'aller rejoindre Marvel sur DLive. C'est une nouvelle plateforme. Il est plus sur Twitch. C'est ça. Donc, c'est Marmel. Je suis encore sur YouTube. Marmel Fitness is back. Je sors moins de vidéos. C'est vrai. Pas encore monétisé. Non, pas monétisé. Je sors moins de vidéos parce que j'ai la flemme. Il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent malheureusement. C'était Fitness Fusion. Vous étiez en présence. Finus. Allez. Finus. Marmel. Reggie Joe. Force et honneur aussi. Et le croire et l'esprit.